Je l'avais senti, c'est ce que j'ai dit à tous les gens qui m'ont demandé, tu vois quoi ce soir, j'ai dit, je vois le Barça gagner, mais je nous vois nous qualifier à Barcelone, donc l'histoire n'est pas finie, et retenez bien ce que je vous dis, on se qualifie là-bas, donc rendez-vous la semaine prochaine à Barcelone, l'histoire n'est pas finie. Moi je vois le fiasco du siècle les gars, et je vous le dis après le match, ce sera plus Sam, elle va changer de blase, ça va être Sam les gars, appelez-la tous Sam, voilà Sam Fouti. Hello à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, je suis excitée comme une puce, je fais les 100 pas ici à l'hôtel à Barcelone, le Barça reçoit le Paris Saint-Germain, mon Paris Saint-Germain pour une place qui coûte très 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 cher en demi-finale, allez il peut se passer quelque chose, donc moi, je vous le dis, on se qualifie, le PSG sera en demi-finale, j'y crois, sachez qu'aujourd'hui je suis particulièrement excitée à l'idée de ce match, c'est dans quelques heures, mais avant ça d'ailleurs je voulais vous parler, parce que je sais que tous les passionnés de foot comme moi aiment collectionner les maillots, vous voyez, il y en a quelques-uns derrière moi, moi, j'ai énormément de maillots chez moi, quand je vous dis énormément, c'est énormément, ok, j'en ai plein de tous les clubs, de toutes les équipes, vraiment plein, 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 vraiment beaucoup. Pour moi, avoir plein de maillots, c'est vraiment la base, ça participe à la culture foot, et moi, Sam, Footix, comme on en indique, je prône la diversité, donc bref, c'est important pour moi d'avoir une grande collection de maillots, d'autant plus que maintenant que je suis maman, j'ai envie de léguer tous ces maillots que je vais récolter un peu partout à mon fils et les amis. Déjà, il y a une chose que je dois vous dire, je suis quelqu'un qui adore les surprises, j'aime trop les surprises, j'aime trop en faire, mais j'aime trop aussi en recevoir, et j'aime le foot, j'ai trouvé le combo parfait, surprise et foot. Now Case. Now Case, les amis, c'est exactement ce qu'il vous faut si, comme moi, vous aimez les maillots de foot, vous aimez les collectionner et vous aimez les surprises. Le concept, il est super simple. Vous recevrez votre boîte et dedans, suspense, un maillot mystère, et ça, c'est vraiment le meilleur moment. Parce que je me dis, est-ce que c'est un maillot d'un club où j'ai déjà été ? Est-ce que c'est un maillot que je rêverais avoir, que j'ai pas pu me procurer ? On va découvrir aujourd'hui quel est mon maillot mystère, et je vais vous montrer aussi, ils font des coques de téléphone. Vous savez que moi, je voyage partout, je vais dans les stades, il est impératif que je protège mon téléphone des chocs. Donc je me suis pris aussi deux belles coques, je vais vous montrer. Mais là, on va découvrir ensemble le maillot mystère qui se cache dans cette petite boîte. Oh ! Magnifique, regardez ! Magnifique ! On est sur un maillot de Southampton, pour ceux qui en reconnus. Maillot collector, nouveau maillot de ma collection, ce super maillot de Southampton. Regardez, avec les petits détails, la qualité, évidemment, elle est chanmée, parce que ce sont des maillots authentiques. Archi contente, et je vais vous montrer les coques de téléphone que j'ai choisi. Vous me connaissez. DZ, évidemment. Celle-là, je vais l'emmener avec moi en Algérie, parce que je retourne bientôt en Algérie. Et évidemment, dédicace à Kylian, sa dernière année au PSG. Je t'ai oublié de me garder ça, c'est un peu collector aussi. Donc mes deux coques de téléphone, voilà, vous les avez tous les modèles, vous pouvez mettre tous les joueurs que vous voulez. Et en exclusivité, vous avez une coque achetée, la deuxième, à moins 50%. Allez sur le site, de toute façon, je vous mets tout en description. Et bien sûr, évidemment, vous avez un petit code, parce que déjà que c'est pas cher, vous allez voir qu'avec mon code, c'est cadeau. Le code, c'est SAM10. Je vous le mets ici, SAM10. Vous allez sur le site, vous rentrez ça, et vous vous régalez. C'est encore un truc d'amoureux de foot, ça, de passionné de foot. Je sais qu'on se comprend. Je sais qu'on se comprend, vous et moi. Encore un beau maillot. Tout de suite, on va passer aux choses sérieuses. Et on part pour cette grosse soirée de football là, que j'espère la qualif du PSG au bout. Allez, c'est parti. Eh, qui dit Barcelone ? Dis Momo et Nii, parce qu'il y a 5 ans, c'est là qu'on s'est rencontrés Momo. C'est incroyable. Il y a 5 ans. C'est ici que tu vas commencer. Exactement. Et c'est ici que tout va finir pour le PSG. C'est écrit, les gars. Tranquille, tranquille. Tranquille. Viens, retourne-toi, il faut leur montrer, évidemment, le maillot du jour. La devise, la devise. Voilà. Souvenir, souvenir. Souvenir, souvenir. On va passer mon prono au mot, parce qu'il faut que je dise aux gens, nous, on est des joueurs. On kiffe jouer, on kiffe se lancer des défis, on aime les challenges. Exactement. Et donc, voilà, moi, je vais donner mon prono, il va donner son prono. Et à l'issue de ça, celui qui aurait eu raison sur la qualification de ce soir, il y aura un défi. Exactement. Il y a un défi. Vous savez que je tiens beaucoup mes promesses, en plus, les gars. Tout le temps. Donc, vous allez voir, on va lancer ça. Moi, je vois le fiasco du siècle, les gars. Et je vous le dis, après le match, ça sera plus Sam. Elle va changer de blase, ça va être Sam, les gars. Appelez-la tous Sam. Voilà, Sam Footix. Ça, c'est Momo et Nii. C'est pas Momo et Nii, c'est Momo et Nii. C'est ça. Mais on verra sur le terrain, qui est qui ? On verra sur le terrain. On va voir. Cette grosse tête de noisette, la cabessa de noisetta, comme on dit chez nous. Moi, vous vous rappelez, pour l'instant, je suis bonne dans mon prono. J'avais dit, on perd la lait, on se qualifie là-bas. On y est. C'est le jour J, c'est aujourd'hui. Je ne comprends pas ça. Même quand vous gagnez la lait. C'est ça. Nous, il faut qu'on perde la lait. Sinon, on est trop confiants. Ils arrivent, les gens, il leur faut un petit peu de... Le pas de mémoire Saint-Germain. Si jamais j'ai raison. Alors, si le PSG passe... Si le PSG passe, obligation, tu dois venir avec moi pour la demi au Parc des Princes. Où ça ? Au Parc. Au Parc de quoi ? Parc Astérix ou... Parc des Princes ? Parc des Princes. Parc des Princes. Mais voilà, je ne vais jamais aller de ma vie. Et jamais de ma vie, je le ferai. Vous êtes obligé. Tu joues ou tu ne joues pas ? Tu es sûr... Non, mais attends. Après, non, non, c'est bon. Six cas des filles de PSG. Ouais. Tranquille, tranquille. Comme il dirait Florentino Perez. J'ai un défi pour toi aussi. J'aime pas les défis de mon mou. Moi, je veux que tu portes le maillot de l'Olympique de Marseille et que tu dis qu'il y a un seul club qui arrive en Coupe d'Europe. Le plus grand club en France en Coupe d'Europe, c'est l'Olympique de Marseille. Avec le maillot de l'OM. Je l'ai dans la balise, hein. On va se qualifier. Non, mais c'est bon ou pas ? Vas-y. Tu relèves le challenge ? Vas-y. Allez, on va au danse. Rendez-vous après le match. Les amis, je suis arrivée aux abords du stade. Évidemment, ce n'est pas le Camp Nou, c'est le Stadio Olimpico. Hola ! Et donc, je suis arrivée aux abords du stade ici. C'est vrai que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait de match ici à Barcelone. J'en avais fait un il y a longtemps au Camp Nou. Mais bon, évidemment, là, ce n'est pas le Camp Nou. Mais je pense que l'ambiance ce soir va être exceptionnel pour ce match. Ligue des champions de fou entre deux équipes qui ne s'aiment pas du tout. Et ce soir, je vous le dis, je suis particulièrement stressée. Mais vraiment, je suis stressée. J'ai peur. J'ai vraiment envie que Kylian fasse le match de sa vie. Qu'on perde pas ici, qu'on se qualifie ici. Parce que regardez, eux, ils sont chauds et je sais qu'ils nous attendent en tournant. Ils nous attendent en tournant. Regardez, ça parle français. J'ai retrouvé mon acolyte d'entraînement du PSG. Eh oui, j'ai un peu pareil. Il y a l'ambulance pour aller vendre au ski. Ah non, c'est la police. C'est ici. Non, j'ai un peu peur. Ouverture des portes dans 5-10 minutes. Il a mis son maillot en dessous. Il est là. On va le dire, il n'y a que des Barcelonais autour. Mais je pense que ça va le faire. Je le sens bien. C'est quoi ton prono ? Prono ? La vérité ? 3-0. Je suis optimiste. Moi, j'ai dit 3-1. Moi, j'ai dit 3-1. Moi, j'ai dit 3-0. Vas-y, on perd. Let's go. Vas-y. Dans 5 minutes, ouverture des portes, ouverture des cages, ouverture de la fosse au Lyon. Franchement, eh. Tu sais que ce match, je suis excité. Ce matin, j'ai fait les 100 pas dans ma chambre d'hôtel. Ça fait une semaine que je trempe. Parce que là, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'était pas fameux. Oh, non, c'était horrible. Donc là, on a intérêt à rattraper tout ça. Et Kiki, on compte sur toi. Mais il y aura un grand Kylian ce soir, j'en suis sûr. Il ne peut pas nous faire ça. C'est son dernier match, sinon. Impossible. Allez. Ici, c'est Paris. Allez, Paris. Allez, Paris. Ça y est, les portes viennent d'ouvrir. Ça va être le moment de rentrer dans le stade. J'ai une pression, mais je vous jure. J'ai mal au ventre et tout, carrément. Vraiment, j'ai une pression de dingue. J'ai tellement envie qu'on le fasse, surtout ici. Allez, on se retrouve dedans. C'est un stade à l'ancienne. Regardez. Vraiment, même au niveau des grilles, ça se voit que c'est vraiment un stade à l'ancienne. Wow. C'est un des matchs les plus stressants. J'arrive même plus à parler. C'est un des matchs les plus stressants auquel je vais assister. Vraiment. Très déçu du match aller. Surtout, je l'ai dit la dernière fois de Kylian, ils n'arrêtent pas de dire putt à PSG. On est en terrain hostile. Le temps aussi commence à devenir hostile. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que regardez, il n'y a aucun abri. C'est-à-dire que là, s'il pleut, voilà, ça ne va pas être facile. En tout cas, on fait moins les malins. Là, vraiment, petit stress. J'ai hâte que ça commence et que ça commence bien, surtout. Bon, mon pronostic, je vous le dis, je vous le redis, je l'avais dit dans l'autre vidéo, on se qualifie ce soir. Franchement, j'y crois. Je crois à un 3. Voilà, je vais rester là-dessus. Peut-être que je vais être archi déçu à la fin de cette vidéo. J'espère pas. J'y crois. Mes ultras, ils sont là. On les entend. Ça les énerve. Mais on sera là et on fera du bruit, quoi qu'il a. Je vais faire du bruit, merci à toi. Jidjo, il faut qu'il se rattrape du match de la dernière fois. Franchement, la dernière fois, il m'a déçu. J'ai envie qu'il sorte le gros match. Jidjo, c'est maintenant. Ils doivent tous être au niveau. Oh, l'atmosphère, elle est électrique. Moi, j'ai grave de la chance que je suis tombée à côté des gens qui sont super sympas, des Barcelonais, mais super sympas. Donc, je vais pouvoir filmer tranquille. Mais derrière, il y en a qui sont un peu plus énervés. En plus, il y a Momo Eny, il est dans la tribune d'en face. Vous avez vu, on a fait un défi ensemble. Celui qui perd ce défi, ça va pas être facile. Moi, je vais devoir porter le maillot de Marseille. C'est horrible. et dire que c'est la meilleure équipe française de Ligue des Champions. Et lui, je vais le ramener au Parc des Princes. J'ai tellement envie de le ramener au Parc des Princes, les gars, j'espère vraiment qu'on se qualifie parce que ça va être double cadeau pour eux. Bon, palpitations, rythme cardiaque accéléré. Plus que 5 minutes. 5 minutes et on y est, les gars. 5 minutes et on y est. 6 minutes et on and vous allez. Allez, allez, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501